Le journal Au sommaire de cette édition du journal Construction de porcs en eau profonde des bananas Dans le Congo central, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a posé La première pierre de construction C'est tout pour les titres, bienvenue à ce journal Présenté par Nadine Mayoubembil Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette Grande édition du journal télévisé Sur Boussolo que nous ouvrons Avec cette nouvelle du Congo Central, le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a procédé Ce lundi à Mwanda dans la province Du Congo central à la pose De la première pierre synonyme Du lancement des travaux des constructions Du port en eau profonde Des bananas. La population Des différents coins de la ville De la province du Congo central Était venue accueillir le chef de l'État Le quatre ministres présents en cette activité Ont fait les déplacements à Mwanda Avant le chef de l'État Pour préparer cet événement Dont l'effectivité permettra Une relance de l'économie nationale Et c'est ensemble Avec le gouvernement intérimaire Le gouverneur intérimaire du Congo central Justin Louemba Makoso Qui a élu domicile Depuis plus de trois jours Il s'agit des ministres Des hydrocarbures Du tourisme De la justice Ainsi que des transports Et voies de communication Notez que c'est le consortium Émiratis D.P. World Qui a gagné ce marché Des constructions Du port en eau profonde Dans le coût de travaux Estimé A près de 1,3 milliard Des dollars américains Pour une durée De plus de deux ans Restons toujours Au Congo central Le territoire de Mwanda Dans le Congo central Sera bientôt revêtu De sa plus belle robe datant La signature de la VN9 A été faite au mois de décembre 2021 Apparu en France Entre le gouvernement congolais Réprésenté par le ministre Des hydrocarbures Didier Boudimbu Et celui de finance Nicolas Kazadi Cette signature va permettre A la société Perenco Qui exploite déjà Les pétroles Dans le bassin côtier Au niveau de Mwanda De produire et commercialiser L'électricité Obtenue par la transformation Du gaz naturel Cette signature a fait bénéficier A l'état congolais Plus de 65 millions Des dollars américains Nous disent Grâce au Keniro Le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi A procédé C'est 31 janvier A la pose de la première pierre Pour la construction Du port en eau profonde De Bananas C'est dans ce cadre Que le ministre Des hydrocarbures Didier Boudimbu En compagnie De ses collègues De transport Voix de communication Et des enclavements De la jeunesse Initiation à la nouvelle Citoyenneté Et cohésion nationale Ainsi que le vice-ministre En charge du plan S'y sont rendus Samedi 29 janvier A Mwanda Pour préparer L'arrivée du chef De l'état Dans cette partie De la province Du Congo central Originaire de cette province Le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu A salué le lancement De ce travaux De construction De ce port Qui aura un impact Très positif Sur l'économie Du territoire national En général Et de cette partie Du pays en particulier C'est aussi prévu Qu'il y a un port pétrolier Donc on est en train de voir Comment les choses vont se passer La chose la plus importante C'est que Déjà par rapport aux hydrocarbures En signant l'avenir 9 On a pu mettre 10 millions de dollars De côté Pour la ville de Mwanda Pas pour le Congo central Mais pour la ville de Mwanda Il y a un comité Qui sera mis en place Pendant que nous sommes là Avec le ministre du tourisme Qui est originaire de Mwanda Qui est un élu de Mwanda Nous allons consulter Toutes les souches de Mwanda Pour pouvoir sortir Le comité qui va gérer ces fonds Mwanda qui se positionne Comme un de poumons Du secteur des hydrocarbures Bénéficiera à travers Cet ouvrage D'un terminal pétrolier Avec tout son corollaire Le chargement Et le déchargement Du pétrole brut Et de produits dérivés Pour faciliter L'approvisionnement du pays Une opportunité Pour le membre du gouvernement De rappeler que Cette cité balnéaire Pourra jouer Le rôle du miroir du pays Et devenir un centre Des affaires A travers ce port Raison pour laquelle Sur instruction Du chef de l'Etat Cette population Va devoir bénéficier D'une enveloppe De 10 millions de dollars Grâce à la signature De la Vénande De l'exploitant Pétrolier Perrinco Signé à la fin De l'année dernière A Paris Et ces 10 millions Sont déjà disponibles Normalement Ils peuvent être transférés D'ici une semaine Dès que ce comité Sera mis en place C'est ça la bonne nouvelle Qu'on peut apporter au Mwandais Parce que Quand on a signé la Vénande On a parlé avec le chef d'Etat Et en plein conseil des ministres Ça a été décidé Les 10 millions sont affectés A Mwandais Pour la vie de Mwandais Cet avenant permet aujourd'hui Cet avenant permet aujourd'hui à la RDC De devenir un de producteurs du gaz Retournons à Kinshasa Retournons à Kinshasa Les députés nationaux progressistes De l'ensemble Pour les changements Présents à Kinshasa Ont dans une déclaration Faites devant la presse Ce lundi 31 janvier Rénouvellé Leur engagement Au chef de l'Etat Félix Antoine Au Tshiseké de Tchilombo Et aux différentes institutions du pays A cette occasion Ils ont également réaffirmé Leur appartenance A l'igno sacré de la nation Ces élus du peuple Dénonce pendant Les comportements ambigus De certains cadres De l'ensemble Pour le changement Qui est différent De l'ensemble Pour la République Parti politique Nouvellement créé Regardez Nous Députés nationaux progressistes Et membres d'ensemble Pour le changement Présents à Kinshasa Après avoir passé en revue La situation politique de l'heure Considérant que l'adhésion A l'union sacrée de la nation S'est faite librement Et individuellement De même que la décision D'accompagner Le chef de l'Etat Déclarons ce qui suit 1. Renouvelons notre confiance Au président de la République Ainsi qu'aux différentes Institutions du pays Et réaffirmons notre appartenance A l'union sacrée de la nation Sur le leadership De son excellence M. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo Résident de la République Et chef de l'Etat 2. Festigeons l'attitude Pour le moins ambiguë Voir contradictoire De quelques responsables D'ensemble pour le changement Qui est différent D'ensemble pour la République Parti nouvellement créé Quant à l'appartenance De cette plateforme A l'union sacrée de la nation Car l'opinion constate Que tout en participant Au gouvernement de la République Certains de ses leaders S'illustrent par des propos Et des attitudes Qui ne laissent aucun doute Sur leur volonté réelle De torpiller l'action Comme une entité à part entière Dans les pourparlers En cours et à venir Fort de notre poids politique Constitué de plus de 40 députés nationaux Sur les 70 Que comptent ensemble Pour le changement Lancement de journaux d'échange Ce dimanche Ensemble pour la République A l'interfédération De Kinshasa Les coordonnateurs provinciels De cette formation politique Dans la capitale congolaise A laissé entendre Que ces activités Consistent à rapprocher Les militantes et militants De leur cadre du parti Afin de s'imprégner Des problèmes sociaux Qui rencontrent La population Jean-Désiré Moukoso Nous signe Ces reportages Dans l'enceinte De leur permanence Du parti Ville de Kinshasa Bandal Les militantes Et militants membres Et cadres Des ensembles Pour la République Sont venus Par plusieurs centaines Pour répondre A un vibrant appel Celui d'échanger Avec leur cadre du parti Ayant participé A ces assises Olivier Kamitatou Directeur des cabinets De Moïse Katumbi A exhorté les militants A l'unité Et à être vigilant Pour les prochaines Essayances électorales En 2015 Il n'y avait pas un parti Nous sommes partis voir Moïse Katumbi On l'a dit Président Moïse Vous venez de quitter Le gouvernement Du Katumbi Librement La plus grande province Du pays La plus riche Aujourd'hui Combien le gouvernement Vraiment Émissionner ? Personne Combien de ministres Vraiment émissionner ? Personne Nous avons tout abandonné Parce que nous ne voulions pas De changement de constitution Nous voulions des élections Dans les délais constitutionnels Nous voulions la liberté Et nous voulions avant tout Rendre au peuple congolais Son pouvoir Celui de choisir Livrement A tous les niveaux Ses dirigeants C'est ça Ensemble pour la République La liberté du peuple Les coordonnateurs Provincials De Ensemble pour la République Francie Kalombo Déclare que Ces assises Sont d'une importance Capitale Pour Ensemble De Moïse Katumbi Chaque province Chaque province doit déterminer le jour Mais ça doit être chaque week-end Sur toute l'étendue du territoire national Et aussi partout où nous avons des adhérents Et chaque Ils doivent tenir cette journée d'échange Parce qu'il faut échanger avec la base Échanger avec la presse aussi Quelle est l'idée ? Qu'est-ce que nous poursuivons ? Parce que nous nous faisons des choses dans la transparence On n'a rien à cacher C'est qu'elles nous échangent avec nos militants Nous ne les cachons pas Nous les disons ouvertement Désormais Ensemble pour la République Pour atteindre chaque week-end Des journées d'échange avec sa base Dans toutes les provinces de la République Question de partager le même idéal Du chairman Moïse Katumbi Celui du bien-être de la population congolaise Madame Ange Matokar Présidente de la fondation Qui porte son nom et cadre de l'FDC Alliée A organisé une cérémonie de change de vœux Avec les femmes veuves de l'Emba C'est dimanche A cette occasion Elle a remis le panneau A toutes les femmes Pour leur permettre de bien s'évétir Suivez ce reportage Dans les soucis du bien-être De femmes veuves de Mohamba en général Et de l'Emba Salongro en particulier Madame Ange Matokar Présidente de la fondation Qui porte son nom Et cadre de l'FDC A A organisé une cérémonie d'échange de vœux Avec les femmes veuves de l'Emba C'est dimanche 30 janvier 2020 Elles ont à cette occasion Arrêté quelques stratégies Envie de s'y préparer Pour les échéances électorales à venir Faisant d'une pierre des coups Elle a remis les pannes A toutes ces femmes veuves Pour leur permettre de bien s'évétir Madame Ange Matokar Cadre de l'AFDC A A réitéré ses vœux Au chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo Et à son autorité morale Modeste Ba Tulu Kwebo Dans la foulée Elle a appelé toutes ces femmes veuves de Mohamba De la soutenir pour changer les choses Dans ces coins de la ville-provence de Kinshasa Nasepe la kivoban Kosangasuna Babama Po to meka Po tala Nenge ni tosengeli ko tambo Lepo la 2022 E pi indenge ni ni tosengeli ko sala Ba stratégie ni ni tosengeli ko sala Po lobby tozala Ba longi Nasepe la kipé Ko lati sa bango E lamba o yo Ozo mou na maboko na bango E zaki moa mou ke tozaki na ngo Y ang wo otokabola ni Po ba mo beba eba kondata Nyo sotou anna po tozala moumoko Tozala soude Po na ko kwe pari o ezali 2023 E longa eko zala Be toko eba o vote O ezali mo konsignabisto Et quelques femmes veves bénéficiaires N'ont pas manqué des mots Pour remercier la bienfaitrice Pour ce geste de générosité Pour clôturer ces mois de janvier en beauté Toutes ces femmes veves Ont prié pour ces cadres de l'AFDC-A En fin que l'Eternel Dieu Tout-Puissant Puisse élever son nom très haut A Mohamba Parlons autre chose Les éléments de l'AFDC Et de la police nationale congolaise Appelaient à travailler dans la discipline Et la vigilance Afin de mériter la confiance De la population Pour la pacification De la province de l'Itouri C'est le message lancé par les commandants De la 32e région militaire Lors de la première parade De l'année 2020 A Bouna Ordinolas Moubala Devons ces hommes en uniforme réunis au stade Ammane De Bouna Les commandants de la 32e région militaire A donné les goûts de défis à relever Pour la meilleure sécurisation de personnes et l'air bien Pendant cette nouvelle année Et surtout en cette période de l'état de siège D'entrée des jeux Le général de Brigade Bitangalo a présenté les bilans De l'année 2021 Tout à fait Félicitant les services Des défenses et sécurité Pour les sacrifices Qu'ont senti Des retours De la paix Dans certains coins En depuis des quelques difficultés Auxquelles ils font face Pendant l'exercice De leur métier Ensuite Les commandants de la 32e région militaire A au nom du commandant suprême De Fardecé et PNC Appeler ses compagnons d'armes A bannir les antivaleurs Pour mériter d'avantage La confiance de la population Etat de siège Les alliés Nos maoïos Batoïos Bajali Civilisés Les basaliés au pouvoir C'est-à-dire L'armée La police Les comportements A bissot Ils sont l'exemplaire Tout ça Ils ont cadré La discipline 2022 Est-ce que La témoignage Pour la population A bissot Voilà Moi Exhortation Aujourd'hui On a La quina 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 Pour rappel Ceci Reinstruction Du lieutenant général Luboya Kachamadjoni Gouverneur Et commandant Des opérations Militaires A Nitori Qui est le commandant Des grandes unités De l'armée Et de la police Intensifie Les rencontres Avec la population Dans l'objectif De renforcer Les relations Civiles Militaires Et respecter Et faire Respecter Les règles D'engagement Ainsi que Du comportement Une approche Qu'abordent Les gouverneurs Militaires Envie De redynamiser La confiance Entre l'armée Et la population Envie D'une paix Dirable Tel que Voulie Par le président De la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo La ministre D'Etat Ministre de la Justice Et garde Dessau Rose Mutombo A procédé Ce week-end A la pose De la première pierre Pour la construction D'un palais De justice Dédié A juridiction De l'ordre Administratif Qui abritera Le siège Du conseil D'Etat Ainsi que Le cours Et tribunaux Administratifs De Kinshasa Situent en présence De plusieurs autorités Sociopolitiques Estéria Moumé Nous donne Les détails Pause De la première pierre Pour la construction D'un palais De justice Dédit aux juridictions De l'ordre Administratif A Kinshasa C'est la ministre D'Etat Ministre de la Justice Et garde Sceaux Qui a procédé Le week-end dernier A la pose De la première pierre Pour sa construction Dans les sites De l'ancien cimetière De Kassavoubou L'imposant Bâtiment De cinq étages Comportera Plus de 120 bureaux Et de salles D'audience Il abritera Le siège Du conseil D'Etat Ainsi que Le cours Des tribunaux Administratifs De Kinshasa Dans son mot De circonstance Le professeur Félix Voundouaoué Tepémako Premier président Du conseil D'Etat Et utilisateur Final De cet immeuble Luxieux A souligné L'important rôle Joué par le président De la République Et magistrat Suprême Dans la matérialisation De ces projets Qui marquent Un pas de plus Dans la légalité Et l'état De droit Madame la ministre D'Etat Ministre de la juge Et garde Les Sceaux Représente Personnel De son excellence Monsieur Le président De la République Chef de l'Etat Qui a bien voulu Personnellement Présider La cérémonie De la pose De la première pierre Couronnant Ainsi Le début Des travaux De construction Proprement dite Du nouveau Palais de justice C'est un symbole De respect De la légalité Et de l'état De droit Qui s'inscrive Dans sa vision Pour l'avènement D'un Congo Nouveau Le directeur général De Jimaco Entreprise italienne Chargée De la construction A de son côté Réconnu La responsabilité Qui incombe A sa société Tout en saluant La mémoire De Féluc Antanasio Diplomate italien Assassiné L'année passée Sur le sol Congolais Et tuteur du projet Par ailleurs La Jimaco S'engage A valoriser A 100% Les compétences locales Dans les travaux De construction De l'édifice Grâce à son partenaire Congolais privilégié La société Maguena General Contractor Qui à travers Ce partenariat Bénéficiera Tant du transfert De technologies Décentes Que de la qualité Italienne Dans le domaine De la construction Il s'y est de signaler Que plusieurs autorités Sociopolitiques Ont pris part A cette cérémonie Dont les travaux Vont durer 18 mois Sur un site D'une superficie Totale D'un hectare Un protocole d'accord A été signé Entre la firme Intertorco Du Sud-Soudan Et la société Chinoise CNESI Spécialisée Dans les domaines Miniers C'est dimanche A l'hôtel Memling C'était dans l'objectif De booster Le développement De la République Démocratique Du Congo Consécutif Au programme De 145 territoires Initiés par Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Dans les différents secteurs Notamment Des infrastructures Guy Bouchard-Djofé C'est dans l'optique De participer Activement Dans le vaste projet Du président De la République Démocratique Du Congo Qui consiste A booster Le développement Des 145 territoires Dissimilés Dans les 26 provinces De la RDC Que le partenaire Venant de tous bords S'active Pour apporter L'expertise Dans divers domaines Saisissant La balle au banc Une firme sud-soudanaise ITER TORCO Et l'entreprise chinoise SENSI Spécialisée Dans le secteur minier Veulent impulser mieux Matérialiser Cette vision Du président De la République Félix Tshisekedi En dotant Ces territoires Des infrastructures Viables Routes Et autres bâtisses C'est ce qui a donné lieu A la signature D'un protocole d'accord Entre ITER TORCO Et SENSI Ce week-end À l'hôtel Memling Dans la commune De La Goumbée La société chinoise SENSI A signé Plusieurs contrats Avec tous les gouvernements Des provinces De la République Pour le développement Des provinces Y compris Des 145 territoires Aujourd'hui Avec la volonté Du président De commencer très vite Le développement Des 145 territoires Nous avons décidé De respecter L'ordre De mon ordre Du président Qui attendait Que les travaux Commencent Au mois Février Ici présent Les sites soudans Comptent apporter Son appui financier Et logistique Dans les développements Des 145 territoires De la RDC Une manière Pour lui De répondre A l'appel Du chef de l'Etat Qui attend mettre Dans la même diapason Toutes les provinces De la RDC Madame Florence Lobol Cheffe de la délégation Manager De l'InterTorco A salué La concrétisation De ces protocoles Qui augurent Un lendemain meilleur Nous sommes arrivés ici Ce n'est pas pour jouer Nous sommes venus pour travailler Donc nous avons la joie Aujourd'hui De signer ces témoignages Qui nous permet Aujourd'hui De dire Qu'InterTorco C'est une société Qui est basée En Afrique Au Sud En Europe En Espagne Nous avons la capacité De financer Ce que nous venons De signer aujourd'hui Pas seulement De financer Nous allons vous amener Une nouvelle technologie Nous allons vous amener Une transformation De cette technologie A la population locale InterTorco Reste ouverte A tout type de projet Visant les développements En apportant son appui Dans logistique et financier Une séance photo A sanctionné Cette brève Cérémonie Des signatures Des protocoles d'accord L'avenir Kimouenza Dans la commune De Calamon Dans son tronçon Compris entre L'avenir Victoire Et Kikwit Se trouve Dans un état De délabrement Très avancé Depuis plus de 3 ans Bien que le travail Aie été lancé Sur cette route Pour une durée De 14 mois Plus de 2 ans Après Cette route Est toujours Dans un état Déplorable Et semble être Complètement oubliée Par les différents Projets initiés Par le gouvernement Centrale Entre autres Kinshasa Zéro Trou Et les projets Chilé-Gélou Le constat est fait Par Mathieu Mbouy Et Platine Nous voilou Mais rendu pour vous Par Ordinolas Vobala L'avenir Kimouenza Très délabré Depuis plus de 3 ans Cette route Est dévenue Un casse-tête Non seulement Pour les chauffeurs Des taxis Bis Et taxi Mais aussi Et surtout Pour les habitants Les herbes poussent Sur la chaussée Oubliée dans le cadre Des projets de réhabilitation Et de construction Notamment Le projet 100 jours Zéro trou En passant par Chilé-Gélou L'avenir Kimouenza Au quartier Yolocide Dans la commune De Calamon Ce mer a pétuffé Les automobilistes Qui empruntent Cette route Reliant les avenirs Victoire et Kikuit Vivent un calvaire Suite au délabrement Très avancé Sur plusieurs tronçons Comme on peut le voir Sur ces images Certains chauffeurs Certains chauffeurs Notamment C'est les taxis Évitent d'emprunter Cette avenir Craignant D'endommager Leur véhicule Une situation Qui occasionne Sur ces tronçons La rareté Des transports En commun Les usagers De la route Surtout les chauffeurs De taxi Sont obligés D'emprunter Les petites avenir Aussi délabrés Pour déboucher Difficilement Sur Kimouenza Avant d'évoluer A chaque pluie La situation s'aggrave Au point Que l'eau stagne De partout La dégradation De cet avenir Enclave davantage Les différents coins De la commune De Kalamou Les habitants De cette partie De la ville Provence de Kinshasa Dénoncent L'indifférence Des autorités compétentes Sur l'état De cet avenir En tout cas Vous comprenez C'est comme Si on a La Zamba En Argentinien Quand on a C'est un 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 Face à la dégradation très avancée de cette route, les usagers lancent un cri d'alarme pour sa réhabilitation et attendent des autorités le lancement rapide des travaux pour éviter les pires. La fluidité du trafic routier sur ces tronçons va désengorger ces coins de la capitale et diminuer les emboutages monstres qui sont souvent observés sur l'avenir université. Entre temps, le gouvernement congolais piloté par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avait lancé le projet Zéro Trou qui prend en charge la réparation des routes, mais cet avenir semble être oublié. – Coordonnée par Guyouma, mesdames, messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite des programmes sur Bossolo Télévisions. Les programmes continuent, ne zappez pas. Merci. – Sous-titrage ST' 501